Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie au pas de Pierre Belmar. À Brême, en Allemagne, un homme pénètre en trompe dans un commissariat et demande bouleversé à parler d'urgence à un officier. « Je viens d'assister à un enlèvement, lâche-t-il le souffle court. J'ai vu un couple patibulaire ligoter un homme, le jeter dans le coffre d'une voiture avant de démarrer sur les chapeaux de roue. » Le policier demande au témoin s'il peut décrire la voiture des ravisseurs. « D'une BMW noire, j'ai noté le numéro de la plaque minéralogique. » Aussitôt, un impressionnant dispositif de recherche se met en place. Les faubourgs de la ville sont quadrillés et un hélicoptère survole les grands axes routiers. Une heure plus tard, la voiture suspecte est arrêtée à un barrage et ses occupants interceptés. Les policiers ouvrent le coffre et découvrent effectivement un homme ligoté à l'intérieur. « Détail troublant, un collier pour chien, garni de clous, emprisonne le coup du captif. » À peine lui a-t-on retiré la bande adhésive qui obstrue sa bouche, qu'il se met à hurler « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous gâchez tout ! » « Ah, il le fait bien ! » Les policiers sidérés observent de plus près le couple des ravisseurs. Ils constatent qu'ils sont vêtus de combinaisons en latex et qu'un fouet est posé sur le siège de la dame. Explication. L'étrange trio se livrait à une mise en scène sadomasochiste et semblait y trouver son compte. C'était en Allemagne, hein ? Pierre, c'était en Allemagne. C'était du côté de Brême. Ah, je sais que Valérie Benahim est passée sur le plan de travail. Je comprends mieux maintenant. Alexandre Jardin, c'était des zèbres dans cette histoire ou pas ? Oh non. Non, non. Est-ce que vous y croyez ? À l'histoire de Pierre. Parce qu'il peut l'avoir inventé de A à Z. Ça me paraît évident que c'est vrai. Ah oui, vraiment. Mais il arrive n'importe quoi. C'est mon défaut. DSK se retrouve avec les bracelets à New York. Carla, il pousse Sarko. Non mais c'est vrai. Dans la vraie vie, il arrive des trucs complètement improbables. Donc, moi, j'ai tellement grandi au milieu de l'improbable. La réussite du 18 juin, ça vous paraît plausible ? Non. Non, ben ça a marché. Ça a marché, ça a marché. Non, mais vous vous y croyez, quoi, en fait. Je sais que l'improbable arrive. Voilà. L'improbable arrive, justement. On va parler de l'improbable. Laurent Guimier. Je suis comme Alexandre. Je pense que c'est totalement vrai. Et on sait qu'il y a des histoires de cette nature qui sont beaucoup plus mal terminées. Oui. C'est à qui ? Asterne. Asterne. Il y a David Carradine aussi. Oui, David Carradine. Le comédien qui est mort dans des circonstances très similaires. Le héros de Kung-Fu. Qui est mort comment, d'ailleurs ? On l'a retrouvé dans un placard, ligoté. Je crois qu'il s'était pendu en se masturbant. Oui, c'est ça. Ça arrive de plus en plus. Voilà, celle-là, elle se termine bien, finalement. C'est sûr. Merci. Oui, c'est vrai. Valérie Bélaï. C'est plein de fraîcheur, en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Valérie. C'est une histoire printanière, très légère. Et j'y crois, après tout. Ce sont des adultes consentants. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Jean-Luc. Moi, j'y crois à moitié. Je pense que c'est vrai. Mais c'était pas en Allemagne. C'était en France. Et vu comment il l'a raconté, je crois que c'était l'histoire de Pierre Belmar. Et c'était pas une bête. C'était Pierre qui était dans le coffre. Eh bien, mon cher Jean-Luc, je suis très heureux de vous dire que vous êtes totalement trompé. C'est une histoire totalement vraie dans les lieux et dans les acteurs, bien entendu, de cette histoire. Et dans le coffre. Eh bien, voilà. Applaudissements pour Pierre Belmar qui nous raconte. Incroyable. C'est bien belles histoires tous les jours. Il y en aura une deuxième à 12h03. C'est quoi ?